Regardez, regardez comment sont les choses, regardez comment la parole de Dieu, elle nous donne la connaissance au sujet de l'héritage d'Abraham, que malgré qu'il avait eu une autre femme, parce qu'Abraham il est devenu la source de quoi ? De bénédiction, sinon il serait mort, il serait mort quelques années après la naissance d'Isaac parce qu'à l'homme lui était donné de vivre jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 120 ans, mais Abraham il a vécu jusqu'à 175 ans, pourquoi ? Parce que sur lui il y avait une responsabilité d'établir les fondations de cette source de bénédiction que Dieu voulait faire de lui. Et vous voyez qu'à un moment donné, lorsqu'Abraham il a considéré que son départ s'approchait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé, qu'il a appelé ? Oh là ! Il a appelé Isaac et à Isaac, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné tout, c'est-à-dire ce qui était Abraham il a confié à qui ? À Isaac. Et ceux, les autres enfants qu'il avait eu avec Kétura, venez s'il vous plaît les élèves, venez s'il vous plaît, venez, venez les élèves ici devant, les zibourgs, venez ici s'il vous plaît. Les autres, qu'est-ce qu'Abraham il a fait ? Il a donné des quoi ? Regardez le passage, qu'est-ce qu'il a donné ? Hein ? Il a fait des dons, des cadeaux. Il a donné à chacun, il a donné à chacun, à chacun, et il a eu l'attention de quoi faire ? De les éloigner. C'est-à-dire, oh, vous êtes bénis. Attendez, oh, vous êtes bénis, vous recevez la bénédiction qu'il avait donnée à chacun, le cadeau qu'il avait donné. Ça, c'était quelque chose, ne pensez pas que c'était un cadeau, c'était quelque chose pour leur avenir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a les indiqué, le chemin. Vous, vous irez de ce côté. Et il les a fait partir loin de qui ? D'Isaac. Est-ce que vous comprenez ? Regardez le passage, c'est la Bible. C'est la Bible. Des fois, la personne, elle est mélangée, elle se mélange. Mais Abraham a bien éloigné le fils de la promesse, et les fils, les enfants qu'il avait eus avec Ketura. Vous comprenez que dans la vie, merci, merci. Vous comprenez que dans la vie, nous sommes obligés, pas à avoir des querelles les uns avec les autres, mais nous sommes obligés, Église, pour être bien avec Dieu, nous sommes obligés de garder une distance. Des fois, la personne, elle vient et dit comme ça, ah, pasteur, mais la famille, c'est Dieu qui l'a créé, et la famille, elle doit être unie. Bien sûr que la famille doit être unie, mais elle ne doit pas être mélangée. Chacun doit respecter les limites. Et qu'est-ce que nous voyons énormément à l'Église ? Des personnes qui souffrent, qui perdent, parce qu'elles laissent que la famille, les amis, les entourages se mélangent, viennent se mélanger. Il y a un mélange. Et Abraham a laissé clair qu'il fallait qu'il soit bien coin, séparé. Ça, ce n'est pas dans le sens physique de quelqu'un qui dit, ah, parce que moi j'ai mes enfants, mon mari, quand on se s'est marié, il avait ses enfants, que chacun reste ses... Non, ça n'a rien à voir, par l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est strictement spirituel. On ne peut pas se mélanger. On ne peut pas se mélanger. On ne peut pas garder ses habitudes-là. Parce que si Isaac, il serait mélangé aux enfants de Kétura, certainement cela aurait provoqué un grand problème. parce qu'Abraham était la base, pardon, Isaac était la base qu'Abraham avait laissée pour donner la suite à la source de quoi? De la bénédiction, de cette bénédiction. Et ce passage, il nous révèle, il nous montre la différence. C'est qu'Abraham, au fils de la promesse, il lui a donné tous ses biens. Mais au fils de Kétura, il a fait des cadeaux. Et ainsi, c'est la vie de beaucoup. Des fois, la personne, elle reste choquée quand nous disons à l'Église que ni tout, ni tout le monde sont des enfants de Dieu. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Dire que, par exemple, dire, si je suis ici, je dis comme ça à l'Église, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Je suis en train de vous mentir. Et des fois, ça va plaire à beaucoup de personnes. Ah, quelle belle prédication. Le pasteur qui dit que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que les enfants de Dieu sont ceux qui considèrent Dieu en premier lieu et qui se soumettent totalement à sa volonté, à sa parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu, il veut de nous. C'est ce que Dieu veut de vous. Pourquoi? Pour quelle raison il y a des personnes qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Parce qu'elles vivent mélangées. Elles se mélangent. Il y a des personnes ici qui disent, parce que pour moi, elles n'ont aucun problème. Il y a des personnes qui disent, parce que moi, je vais dans l'anniversaire des uns, dans l'anniversaire des autres, dans les fêtes, ils boivent. Des fois, ils ont la bagarre. Mais moi, je reste à ma place. Moi, je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Par exemple, si j'arrive chez vous, il n'y a pas ni cigarette, il n'y a pas ni alcool. Mais il y a des gros mots. Il y a des gros mots. Vous savez, des conversations sales. Je vous serre la main, je dis ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Et qu'est-ce que je fais? Je pars. Pourquoi? Parce que ma vie, Église, elle est sûre. Et pourquoi elle est sur l'autel? Parce que je suis pasteur? Non. Le titre de pasteur ne sauve personne, Église. Le titre de pasteur. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de personnes arriver auprès des pasteurs avec une très grande révérence. Oh, pasteur, pasteur, comment on fait? Comment on fait? On met la main comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Je ne sais pas. Comment on fait, pasteur? La personne vient et elle a une grande révérence envers le pasteur. Des fois, elle n'ose pas ni même regarder les yeux. Pasteur, papa, papa, papa. Elle tourne le dos et elle n'a aucun respect envers Dieu. Elle respecte le pasteur, mais elle ne respecte pas Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et là, vous comprenez, à qui Dieu, il donne tout? À ceux qui vivent selon les paramètres de la promesse. À ceux qui sortent, comme Abraham, il est sorti de la maison de son père, de sa patrie. Et il est allé dans un pays où il ne savait pas où il allait. Des fois, le diable vient et vient vous parler comme ça. Tu vas dans l'église, tu commences à aller dans l'église, mais tu ne sais pas où tu vas. Quand la personne se laisse guider par la parole de Dieu, elle ne craint absolument rien. Parce que la mort est le salaire du péché. N'est-ce pas? Le péché, qu'est-ce qui le produit? La mort. Mais l'obéissance, qu'est-ce qui le produit? La vie. Des fois, la jeune fille allait à l'église, les copines, les collègues, « Ah, maintenant que tu vas dans l'église, tu ne sors pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais tu avais 30 ans, maintenant tu as 35, tu avais 35, maintenant tu as 40, tu es célibataire, tu n'as pas des enfants. » Pardonnez-moi, mais ce genre de conversation me dégoûte. Ça me dégoûte. Parce que les années que nous avons dans l'œuvre de Dieu, les jeunes filles, les dames qui sont venues nous voir, ici, en Belgique, partout. Oh, parce que vous savez, la famille, des fois c'est la propre maman qui appelle, « Mais toi, tu ne te maries pas, tu ne me donnes pas des enfants, gna 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 gna. » Ça c'est dégoûtant. Ça c'est dégoûtant. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui des fois tombent dans ce piège pour montrer à la famille. Ils vivent une vie pénible, vivent une vie de souffrance. Elles se satisfont des cadeaux. Mais Abraham n'a pas donné des cadeaux à Isaac. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné tout, c'est bien. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, il a tout de Dieu. Pourquoi, pasteur ? Parce que si la personne, elle a le Saint-Esprit, elle cherche le Saint-Esprit, elle a la présence de Dionnelle. Et la personne qui a le Saint-Esprit, est-ce qu'elle vit dans le mensonge ? Regardez-moi, s'il vous plaît. La personne qui a le Saint-Esprit, est-ce qu'elle vit dans le mensonge ? Est-ce qu'elle vit dans la magouille ? La personne qui a le Saint-Esprit, est-ce qu'elle doit de l'argent à quelqu'un ? Elle a confessé, elle a juré. Elle a profité de quelque chose. Elle a dit qu'elle allait payer. Les années se passent et elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Est-ce que le Saint-Esprit peut vivre en elle ? Elle parle mal des uns, elle parle mal des autres. Est-ce que le Saint-Esprit peut vivre en elle ? Non. Le Saint-Esprit, il s'établit et il donne son tout. Pas aux personnes, à vrai dire, pas aux personnes qui sont parfaites. Mais aux personnes qui font des efforts. Aux personnes qui font des efforts pour être à l'image et à la ressemblance de qui ? De Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour cela que quand Jésus allait quelque part, quand Jésus allait quelque part et les personnes malades manifestaient la foi envers lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il manifestait le pouvoir. Jésus ne faisait pas le spectacle. À un moment donné, l'aveugle est venu. Jésus a craché par terre, a fait la boue, a mis dans les yeux de l'aveugle. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Jésus ne faisait pas de spectacle. Jésus allait, le démon manifestait. Et Jésus obligeait même le démon à parler. « Quel est ton nom ? » Jésus ne restait pas là. « Oh ! Oh ! » Jésus ne prenait pas son manteau pour frapper les personnes. Jésus faisait ça ? Jésus ne faisait pas ça. C'est ça la conscience. Le show qui existe parce que le show au milieu de l'église, il provoque émotion. C'est la même chose que je suis en train de vous parler maintenant. Regardez le pasteur. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous prêcher la Bible. Et au fur et à mesure que je vous parle la vérité, imaginez que l'ouvrière, elle jouerait enfant. Elle jouerait enfant. Jouez enfant, s'il vous plaît, Sandrine. Jouez enfant. Et vous voyez ? Elle passait là en train de dire, « Dieu, mes frères. » Mais on ne peut plus aussi. « Il vous aime. » Dieu nous dit que... » Il y a des personnes qui sont déjà en train de sentir la chair de poule. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Est-ce que où Jésus allait ? Est-ce que Pierre ou un des disciples a amené un clavier ? Ou un tam-tam parce qu'à l'époque, il n'avait pas de clavier. Est-ce qu'il faisait ça ? Non. Parce que l'émotion, Église, elle est passagère. Mais la foi, elle demeure pour toujours. L'émotion n'est pas liée au sacrifice. Quand Dieu a dit à Abraham, « Va au Morija. Présente-moi ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Est-ce que Dieu a touché le sentiment d'Abraham ? Non. Il a touché la foi. Parce qu'avoir la foi, ça veut dire obéir. Vous voulez voir votre foi faire des merveilles ? Obéissez. Vous voulez voir votre foi faire des choses extraordinaires ? Obéissant à la parole de qui ? De Dieu. Sans regarder le prix à payer. Si Dieu parle, je le fais. Pourquoi ? Parce que ce que je veux de plus, c'est la présence de l'Éternel. Si vous avez la présence de Dieu en vous, vous avez tout. Comme Abraham, il a donné tout à qui ? À Isaac. Isaac représentait le sacrifice. Oui ou non ? Dieu nous donne tout. La personne, elle a le Saint-Esprit. Dieu nous donne tout. La personne reçoit le Saint-Esprit. Par exemple, le Saint-Esprit en moi ne peut pas être, ne peut pas être, comment je peux dire, route barrée. Route barrée. Le Saint-Esprit ne peut pas être barré, je peux dire comme ça. stopper. Non. Moi, je ne peux pas faire les choses à ma façon. Je dois faire les choses à la volonté de qui ? Du Saint-Esprit. Quand la personne, elle a le Saint-Esprit, il suffit de demander au Saint-Esprit. Elle n'a pas ni même besoin d'ouvrir la bouche. à peine, elle se maintient en esprit de prière. Et le Saint-Esprit va lui dire, ne fais pas ça. Amen. Et la chair, la chair, parce que nous sommes des êtres terrestres, la chair va dire, fais-le. Et le Saint-Esprit ne va plus rien dire. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas deux fois, il parle une fois. Mais la chair, elle parle plusieurs fois. La chair, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Elle essaye de nous dominer. Mais le Saint-Esprit, à peine, il nous parle une fois. Quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Il n'a pas répété trois fois, ni deux fois. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, qu'est-ce que je ferai ? Je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Qu'est-ce qui est arrivé au filet ? Qu'est-ce qui est arrivé au filet ? Il a été rempli. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi à la voix de Jésus. Quand la personne obéit à la voix du Saint-Esprit, elle porte des fruits. Ne pensez pas que Pierre, quand il a pris le filet, il a dit comme ça, sur ta parole, je jetterai le filet. Ne pensez pas que les autres collègues lui ont lui ont donné, motivé. Va, vas-y Pierre ! Jette le filet ! Vous pensez qu'ils ont fait ça ? Je doute. Pierre, au fur et à mesure qu'il s'éloignait, qu'il s'éloignait, j'imagine les autres qui étaient comment ? Qu'est-ce qu'il va faire ? J'imagine les uns et les autres qui se regardaient, les uns et les autres. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jeter le filet en pleine journée. Mais quand il a obéi, le filet a été quoi ? Rempli, Église. Si vous êtes mélangé, vous ne comprenez pas. Si vous vous laissez mélanger, vous ne comprenez pas. Où est-ce que vous faites ? Sous-titrage ST' 501